Hello les amis, très heureux de vous retrouver samedi après-midi, comme tous les samedis, le top and flop. On regarde les trades, le pire trade et le meilleur trade de la semaine. Je vous montre un peu, je vous explique un peu tout ça et on partage ensemble toujours pareil un petit peu l'état d'esprit. Parfois dans le bien, parfois dans le moins bien, ça c'est la bourse et le trading. Et cette semaine en effet n'était pas super bonne, mais je fais quand même le top and flop évidemment. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu un manque de réussite, il y a eu un peu trop d'agressivité. Et puis voilà, comme je l'ai dit dans le débrief, parce que vous savez que tous les vendredis après-midi dans l'école, on a une émission qui s'appelle le débrief, dans lequel je reprends tous les trades de la semaine. Je réanalyse mes décisions, est-ce qu'elles étaient bonnes, pas bonnes, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. D'ailleurs vous aussi, tenir un journal de trading et débriefer. Et du coup, mon bilan pour cette semaine, c'était que j'étais peut-être un peu trop agressif sur certains setups. Il y avait en plus l'inflation jeudi aux Etats-Unis et donc je me suis un peu trop exposé. Et malheureusement, je n'ai pas eu un bon taux de succès, j'ai eu 22% de TP. Donc je finis en léger négatif. On verra aussi que j'ai manqué un peu de chat sur un ou deux setups 5 étoiles qui auraient pu changer la semaine complètement, sur lequel vous allez voir le Nasdaq après. Après, je fais un ratio de 2 et je passe à ça du ratio de 4. Donc ce trade, il aurait pu tout changer. Donc voilà, peut-être, il ne faut pas se trouver des excuses. Vous savez que quand je prends un trade et qui plus est en direct devant 300, 350, vous êtes maintenant l'après-midi sur les émissions de scalping, c'est que j'estime qu'il est bon. Mais voilà, je n'ai pas fait que du excellent. Donc je ne suis pas mécontent parce qu'il y a eu des belles choses, vous allez voir. Mais de l'autre côté, un peu trop agressif et du coup, plus d'exposition. Et malheureusement, quand ça ne passe pas, si tu as 5, 6 trades un peu agressifs et que malheureusement, tu as un taux de succès un peu moins bon, tu es sanctionné. Donc voilà, ma semaine, pas dégueulasse, je veux dire, je n'ai pas perdu 10%, mais voilà, un petit goût amer dans le sens où la semaine dernière, elle était excellente. Je fais 2,5, 4 trades. Là, j'en ai fait 9, donc j'en ai fait peut-être un peu trop. Et vous allez voir les setups, vous jugerez vous-même si vous estimez que c'est un bon trade ou pas. Et on va du coup commencer par les mauvais trades. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Par exemple, pour moi, mon pire trade de la semaine, il est là. C'est sur la journée de mardi sur le Dow Jones. D'abord, je prends un trade standard, cassure d'opère par le haut dans un flux haussier. Je rentre sur le pullback, donc je rentre ici. OK, à l'achat. Là, l'objectif, c'était 34 000. Et j'avais un stop sous la bougie qui casse l'opère, donc au niveau du trait rouge ici. Donc, je rentre à l'achat là. Je vise les 34. Ça me faisait un ratio de 1, 2, pratiquement 3,5. Donc, c'est magnifique. Un seul trade comme ça dans la semaine, ça fait la semaine. Pourquoi pas ? Et il ne passe pas. Il ne passe pas. C'était standard. Alors après, il y avait peut-être deux petits obstacles. À ce moment-là, il y avait le pivot jour, juste au-dessus de la tronche. Et il y avait le 61,8 ou le 50%, pardon, de toute la vague de baisse précédente. Donc, peut-être, voilà, s'il était passé, on aurait dit magnifique, trop fort, superbe. Il y avait deux obstacles au-dessus de la tronche sur lesquels ça s'arrête. Je tente quand même de le payer alors qu'il y a une divergence qui est en formation. Voilà, peut-être un peu pressé, un peu envie. Alors après, c'est pareil, ce n'est pas toujours évident quand tu as un setup dans ta méthode qui se met en place. Je pense qu'il faut être systématique et il faut évidemment avoir une vision à long terme. On sait très bien qu'il peut ne pas passer. Et ça, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, j'ai deux tableaux à vous montrer qui sont très, très intéressants. Alors, je vais vous les montrer. C'est des tableaux mathématiques, évidemment, mais ça peut vous aider aussi vous-même à accepter des phases moins évidentes. Ce qui compte, c'est de prendre les bonnes décisions et de savoir si on a pris les bonnes décisions. Là, j'ai deux tableaux qui vous montrent deux informations. Ça, c'est un premier tableau qui montre sur une série de 50 trades, quand on a un taux de succès qui, comme moi, va être de 30, 5, 40%. Combien on a de chances, de probabilité de faire X trades d'affilé perdant ? Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui gagne une fois sur deux, donc dans la colonne de gauche, il est à 50%. Eh bien, il a 97,1% de chance que sur une série de 50 trades, à un moment donné, il fasse 5 stops de suite. C'est des maths. Moi, je suis à 35. J'ai jusqu'à 89, voire 75% de taux de succès, de probabilité de faire à un moment donné 8 trades perdants de suite. Donc ça, ça peut vous aider à comprendre, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec les élèves de l'école, qu'il y a deux options. Soit le stop loss, il est mérité parce que c'était une mauvaise décision et il faut travailler la technique. Soit effectivement, la décision n'était pas mauvaise, voire bonne, et ça fait partie des trades qui ne fonctionnent pas. Et c'est là qu'on vient... Alors, il est peut-être un petit peu... Je ne sais pas si je peux zoomer. Ouais, je peux zoomer. Magnifique. C'est là qu'on en vient au deuxième tableau. Ça, c'est un tableau de cotes. Pour ceux qui connaissent les cotes, le poker ou le tiercé notamment, finalement, moi, je vais chercher des ratios de 2, des ratios de 3, et je rentre sur un setup que si j'ai un ratio de au moins 2. Un ratio de 2, c'est une cote de 3. D'accord ? C'est comme ça. C'est des maths. OK ? Ratio de 2 contre 1, c'est une cote de 3. Et donc, sur une cote de 3, là, ensuite, on a des colonnes. Combien il faut de taux de succès pour faire break-even ? Combien il faut de taux de succès pour faire 5 % par an ? 10 % par an, 15 % par an, 20 % par an, 25 % par an, 30 % par an ? Avec que des ratios de 2 au minimum, sachant que des fois, j'ai des ratios de 3, 4, 5 qui passent. Si j'ai 40 % de taux de succès, je ferai un retour sur investissement de 20 %. OK ? Donc, ça va vous expliquer qu'il n'y a pas besoin de tout gagner. Et donc, c'est important parce que quand on n'accepte pas des stop-loss, on est en PLS. On a l'impression que ce n'est pas normal. On se dit, putain, je ne comprends pas. Je me forme, j'ai appris une méthode de travail, j'ai fait une bonne analyse et ça ne passe pas. Et du coup, ça peut déclencher du trait d'émotionnel dans la tête, essayer de rattraper, mettre le double, etc. Et donc, c'est très important de se débriefer, voir est-ce qu'effectivement, il y a une décision qui est excellente et il faut accepter, c'est des maths. Soit, parce qu'il y avait des éléments techniques auxquels je n'ai volontairement pas prêté attention, et là, attention, il faut corriger et il faut faire attention. Donc là, je pense que ce trait-là, il est bon en soi parce que pull back opère, il aurait pu passer, mais effectivement, peut-être qu'il faut ajouter qu'attention, quand j'ai deux obstacles majeurs techniques qui sont le pivot et le 50%, peut-être éviter. Donc voilà. Bon, je vous le montre, moi, je vous donne aussi les choses. Vous savez que sur la chaîne, je vous parle sans langue de bois, il n'y a pas de blabla. Parfois, je vous dis, je suis très bon, je suis fort, celui-là, machin, il est superbe. Parfois, je vous dis, je ne suis pas content de ma décision parce que c'est l'objectif de cette émission. Il n'y a pas de langue de bois ici. Donc celui-là, un petit bémol. Et c'est surtout le deuxième trade qui me gêne. Vous voyez, je suis un peu dur avec moi-même, mais c'est surtout le deuxième trade qui me gêne. J'ai fait un deuxième trade juste derrière et là, je ne suis pas content. Je lui ai mis une mauvaise note à ce trade parce que je mets des notes à chaque trade. Et d'ailleurs, on a une nouvelle règle depuis 2023. Si j'ai un trade qui est noté en dessous de 3 sur 5, dans l'émission Le Débrief, on fait un tirage au sort, il y a un des élèves de l'école qui gagne un 100 000 sur la propre firme de son choix. Là, c'est Olivier qui a gagné un 100 000 chez MyForexFund. Deuxième trade, donc ça corrige, ta-ta-ti, ta-ta-ta. OK, bon, je me dis, OK, je me suis trompé. Le trade n'était pas supra mauvais. Ça reste une cassure d'OPR dans un flux haussier. On aurait pu discuter avec le pivot, le machin. Bon, soit, il ne passe pas. Ensuite, on casse l'OPR, on le réintègre. Et ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Ah, désolé, je vois que vous ne voyez pas bien les prix. On va juste... Voilà. Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Je me dis, putain, il m'a niqué. Ah là là, il va repartir sans nous, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Et du coup, un petit peu frustré, là, je fais un trade émotionnel. C'est-à-dire que là, j'achète ici. Pourquoi ? Parce qu'en soi, ça reste un signal dans l'une de mes stratégies, qui est la cassure du 61,8% de Fibo par le haut pour le baquet, avec un stop sous le 50 et un TP au 100%. Et il ne passe pas. Mais là où je ne suis pas content de moi, c'est que j'ai acheté le 61,8% pour le baquet alors qu'il y avait le haut d'OPR juste au-dessus de ma tronche. Alors, OK, on aurait été BE juste avant le haut d'OPR. Donc, ce trade aurait été protégé juste avant. Donc, encore une fois, ce n'est pas un 0 étoile sur 5, mais c'est plus, voilà, tu te fais stopper une heure après ou une demi-heure après, tu es dans le même sens, sur le même actif, sur un setup un peu validé, mais avec un obstacle au-dessus. Voilà, pas super, super fan de ce trade-là. Donc, je vous le montre parce que, pour moi, c'est mon pire trade de la semaine. Et je pense que c'est important sur les réseaux, sur YouTube ou autre, de vous montrer aussi les moments où ça ne marche pas ou les moments où on fait parfois des trades un peu moins bons. Par contre, de, peut-être, mais réintégration d'OPR prise ces dernières semaines, mois, voire années, là, il y a le plus beau. On finit quand même sur une bonne note. Réintégration dans l'OPR sur le Nasdaq. Dans un flux haussier. À ce moment-là, en une heure, le flux, le flux, le flux, le flux. Le Nasdaq, il était en flux haussier. Donc, ça veut dire que je privilégiais les achats. On venait de se poser sur un support oblique. Magnifique. Et donc, j'ai... Alors que ça dégueule en début de session. En début de séance, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a eu l'inflation qui a été publiée aux Etats-Unis. Tatati, tatata, ça baisse. Je me lance un peu des fleurs, fallait les couilles. Boum ! Il réintègre l'OPR. Et tout juste pour deux points. Je rentre à l'achat au marché. Ici. Et donc, je me fais un poil slipé, malheureusement. Et d'ailleurs, on va parler rapidement du slipage sur Search Trader. Donc, je dois rentrer à peu près par ici. Tout petit peu, voilà. Tout petit peu plus bas. Je vous montrerai ça également. Voilà. On est exactement là. Donc, je rentre par ici vers 360. Stop sous les plus bas. Vraiment tout juste en dessous. Et j'ai la chance que Stradd, il part, mais comme une balle. Ratio 1, je protège Breakeven. Il recorrige un peu. Il se rapproche de mon prix d'entrée. Il réexplose. Ratio 2. J'aurais pu sortir, encaisser. Je me dis, allez, on va tenir au moins jusqu'au haut d'OPR. Il vient presque au haut d'OPR. Il redescend quasiment tout. PLS. Mais je le garde. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Bam, bam, bam. Ratio de 3. Je protège mon trade. Stop loss. Créditeur au ratio de 2. Ça veut dire que quoi qu'il en arrive, je gagne deux fois ma perte. Je gagne 1% pour le coup. Je suis tout content. Je dis, yes, 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 super, les gars, allez, on va tenir jusqu'au ratio de 4. C'était mon objectif. C'était aussi les 100% du mouvement précédent. Je le garde parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait des perfs. C'est qu'en gardant des gros trades qu'on fait des perfs. Ce n'est pas en coupant tout le temps en pleine accélération. Je le garde, je le garde, je le garde. On est en train d'aller chercher les 100%. Je vais encaisser un ratio de 4. Je suis trop content. Et d'un seul coup, il vient se réappuyer sur le 68, le saligo. Il vient me sortir stop loss créditeur. Je suis quand même content. J'encaisse. Mais il est passé à 12-13 points de mon ratio de 4. Et le plus drôle, c'est qu'il vient se reposer sur le 61, 8. Donc, j'ai envie de dire pratiquement grand classique. Et il va chercher la ratio de 4 juste derrière. Donc là, ça s'est joué à un poil de cul. C'est déjà bien ratio de 2. C'est déjà bien de l'avoir pris, de l'avoir tenu. Et je veux dire un ratio de 2 dans la semaine, normalement, c'est suffisant pour faire notre objectif hebdo. Mais petit goût amer dans le sens où pourquoi le Nasdaq, tu viens me chercher les 68 à ce moment-là ? Pourquoi tu viens me faire un mouvement de dégueulerie pour me sortir ? Et en plus, pourquoi juste derrière, tu vas chercher mon TP ? Parce que mon TP, il était là. Donc, ça aurait pu me permettre de repasser la semaine en positif. Et puis finalement, de faire le job. Et surtout, ça montre qu'en un seul trade bien géré, avec un poil de réussite, on peut faire des trucs de fous. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui se forme, quelqu'un qui débute, qui n'a pas toujours la vision long terme de regarder justement grâce aux maths sur 6 mois, sur 1 an, mais qui regarde, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Effectivement, des fois, on perd parce qu'on a fait un mauvais trade. Ça arrive. Parfois, on perd parce que le trade, il n'est juste pas passé. Et des fois, malheureusement, on va perdre 2, 3, 4 fois de suite. Donc, il faut maintenir la barre ou maintenir sa motivation et se dire, OK, j'applique comme un robot et effectivement, je suis au courant des séries. Mais c'est là justement que je ne vais pas flancher, que je ne vais pas me laisser avoir par mes émotions et que je ne vais pas essayer de rattraper en PLS pour essayer de finir absolument la semaine en gain et de me retrouver dans des trades joueurs qui vont me faire exploser mon compte. Quand on parle des challenges, quand on parle des propes firmes, c'est un peu ça. Vous avez un compteur aux fesses bien souvent. Du coup, il y a une pression supplémentaire. Vous devez faire 8%, 10% en fonction des propes firmes. Des fois, on monte un peu. On commence par un bon début. Et puis, on fait 3, 4 pertes de suite. Et là, un humain, il a du mal à le digérer. Et donc, c'est bien souvent dans ces situations-là que les gens vont s'éliminer parce qu'ils ne sont pas disciplinés, ne respectent pas les règles, etc. Il y a même des gens qui démarrent un challenge par 2, 3 stops. Psychologiquement, ils ne l'auront pas et ils vont s'envoyer en l'air. Donc, il faut vraiment appliquer, appliquer, appliquer. Moi, sur le surge, il y a tous les trades que j'ai passés, ils sont là. Sur le surge, je redescends un peu. Bon, j'étais 1,2 million, 13. Je repère un peu. Je redescends 1,5 million. Je ne l'ai pas cramé. Il est toujours dans le vert. Ça fait chier, évidemment. J'aurais préféré faire 2% comme la semaine d'avant. Mais on garde le cap. Et puis, on applique. Et puis, voilà. Globalement, les décisions, elles n'étaient pas mauvaises. C'est ce que j'ai estimé dans ma semaine. Mais petite attention à ne pas être trop agressif et vraiment rester dans cette excellence. Je pense qu'il y a un peu trop de trades. Il y a 2 ou 3 trades de ma semaine comme le 61 litres que je vous ai montré, comme une ETE un peu moyenne sur le Nasdaq qui ne sont pas passées et que, entre guillemets, j'ai un peu cherché et que comme, du coup, je n'ai pas un super taux de succès, malheureusement, sur ce coup-là, je finis en léger négatif. Et c'est comme ça. Mais je l'assume, je vous le montre pour vous montrer qu'on peut être trader pro, qu'on peut faire ça depuis 10 ans et qu'on peut, des fois, faire des semaines négatives comme je l'ai montré aussi sur le trek de l'année 2022. Dans mon année 2022, j'ai fait une super perf. J'ai fait 46. Mais dans cette année-là, il y a 12 semaines dans le rouge. Donc, voilà. Personne ne gagne tous ces trades. Personne ne peut toujours faire passer ces trades. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à trader correctement et reconnaître un ratio risk-reward, savoir le calculer et surtout calculer une taille de position. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur les réseaux en ce moment parce que je suis en train de vous préparer un documentaire sur un peu ma vie. Et du coup, ça va être cool. C'est en plein tournage pendant 15 jours et j'espère que ça vous plaira. Et du coup, je regarde un peu ce qui se fait pour m'inspirer, regarder un peu. Et en ce moment, il y a beaucoup de groupes Telegram, VIP, machin, tout ça, truc mûche qui vous propose des signaux. C'est bien gentil. Effectivement, parfois, c'est plus économique que de s'acheter une formation dans une école. Mais peu importe la qualité des signaux que vous allez recevoir. Si vous n'appliquez pas un bon money management et si vous n'avez pas la notion de risk-reward en tête, vous allez vous planter. Ce n'est pas rentable sur le long terme. J'ai vu un groupe populaire proposer des trades sur le gold avec un stop à 20 et un TP à 2. Après, TP 2 à 4, TP 3 à 6, TP 4 à 8. Je veux dire, ce n'est pas rentable. Ça leur permet dans leur groupe de dire, on a fait un TP. Mais si tu gagnes 10 fois moins que ta perte, t'imagines le taux de succès qu'il faut avoir. Il faut quasiment gagner tout le temps. Malheureusement, ma méthode, elle ne passe pas à tous les coups. Quand elle ne passe pas, c'est toujours dur moralement pour les gens qui débutent parce qu'ils n'ont pas encore compris cette vision à long terme. Mais ça rentre tout doucement. Encore une fois, si c'était si facile, ça se saurait. Et puis surtout, les TP n'auraient pas la même saveur si on ne faisait que des TP. Donc voilà, ce qui compte, c'est le long terme. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est important de vous montrer quand ça ne marche pas. C'est surtout dans ces phases-là que c'est important d'être encadré et que c'est important de savoir se remettre en question, s'analyser, accepter et progresser. Voilà, les amis, pour la semaine, je vous parle rapidement pour finir cette vidéo de Search Trader. Search Trader, donc qui est une propre firme que je recommande. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aux Etats-Unis, donc c'est régulé, parce qu'il n'y a pas de temps dans leur challenge. Donc vous pouvez prendre un 100 000, un 200 000, un 500 000, un 1 million. Moi, je suis en plein dans le million. Vous n'avez pas de temps, vous avez une seule phase. Donc ça, c'est quand même génial. Il n'y a pas la pression de devoir faire ces 10 % en un mois, en deux mois et deux fois. C'est une seule fois. Par contre, il y a juste effectivement un truc qu'il faut quand même noter, c'est les slippage. Parce que sur le Forex, pas de slippage. Sur les matières premières, le gold, tout ça, pas de slippage. Et j'ai remarqué que j'étais souvent slippé sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, ça va, mais sur le Dow Jones. Quand j'ai un slippage, ça veut dire, on va dire 33 000. J'ai mis un ordre d'achat à 33 000. Je suis exécuté à 33 07. Donc j'ai un slippage de 7 points. C'est-à-dire, j'ai déjà 7 points dans la gueule. Vu que mon stop, il est de même, je perds un peu plus que prévu. Et ça, ça peut être agaçant. Quand c'est 1 point, 2 points, ça va. Quand c'est 7, 8, c'est chaud. Et du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est le slippage chez Search Trader. Est-ce que c'est pour nous carotte ? Est-ce qu'au contraire, je fais quelque chose de mal ? Donc du coup, j'ai fait des tests, je les ai contactés, j'ai gueulé un coup, j'ai dit, putain, ce n'est pas normal, il faudrait que ce n'est pas slipé, machin, machin. On a discuté, j'ai fait des tests, j'ai compris. Donc je vous en parle parce que comme je vous recommande Search Trader, c'est normal de vous en parler. Du coup, effectivement, comme j'y vais avec un compte à 1 million, c'est du CFD, derrière c'est 8cap. 8cap qui est un gros broker, ok, mais qui ne fait pas partie du top 5. Donc 8cap qui a peut-être un carnet, un petit peu, une liquidité peut-être un petit peu plus faible et forcément, quand je rentre avec 0,25% de perte sur 1 million, j'achète quand même pas mal de contrats. Je suis à 45, 50, 55, 60 en fonction du stop. Et du coup, le rentrer en une seule fois, je vais bouffer un petit peu la liquidité de chez 8cap et je vais me faire slipper parce que d'un côté, le broker, il se protège si jamais ça explose au moment où j'achète mais moi, je bouffe le truc. Donc du coup, ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, j'ai passé un ordre à 0,1%. Pas de slipage. Donc ce n'est pas une carotte de la part de Search Trader parce que sinon, il y aurait un slipage partout identique sur tous les actifs et que tu achètes 0,1, 1 ou 10, tu serais slipé. J'ai essayé à 0,5%. Pas de slipage. J'ai essayé à 1%, un tout petit slipage. J'ai essayé à 5 et 10, effectivement, un peu de slipage. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans mon Magic Key, pour éviter un petit peu de me faire niquer, j'ai fait des tests et ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ceux qui utilisent Magic Key, évidemment, vous savez que vous pouvez splitter vos ordres. Donc ça veut dire que quand j'achète, on va dire 5 contrats avec un ordre limite parce que c'est sur le haut d'OPR, plutôt que de passer un ordre à 5, donc dans la case, c'est slippage. Non, pas slippage, pardon, c'est... Elle est où cette case ? On va retourner sur le Dow Jones, pardon. Voilà. Dans la case, ici, voilà. Number of trade to, on open trade, j'ai mis 5. Ça veut dire qu'il va me slipper mon ordre en 5. Et dans an open trade with multiple entry, should split risk, j'ai mis true. Donc comme ça, il va me splitter mon ordre limite en 5 petits ordres et du coup, j'ai testé, je suis beaucoup moins slippé, peut-être que d'un point et pas de 5, 6, 7 points. Donc ça peut être une astuce pour vous, je vous en parle parce qu'il faut dire les points positifs mais il faut aussi dire les points négatifs quand on recommande quelque chose. Donc là, le point négatif, c'est qu'effectivement, sur le dos, j'ai un peu de slippage avec cette petite astuce qui permet de splitter ces ordres, et bien je suis moins slippé et donc du coup, je réduis ça et du coup, un point négatif se comprend et devient plus un point négatif s'il disparaît. Donc je vous en parle parce que toujours pareil, en toute transparence, il faut dire les choses. Donc Search Trader, encore une fois, c'est l'une des premières qu'on recommande. Il n'y a pas que celle-là, j'aime beaucoup FTMO, MyForexFonds, j'aime beaucoup Top Step et j'aime beaucoup ces Search parce que ça vous permet de ne pas avoir cette pression de temps, vous payez une seule fois et puis c'est plutôt cool. Donc vous avez un lien de partenariat sous la vidéo, vous avez la possibilité de vous inscrire chez Search ou de découvrir ne serait-ce que plus d'infos en cliquant sur ce lien. Ce n'est pas une obligation mais vous pouvez le faire. Voilà, merci à tous pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente soirée, un bon samedi après-midi, bon samedi soir et je vous dis à bientôt. Ciao !